Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ici. En cette belle soirée, en fait, où il fait très très beau à l'extérieur, il y a un peu de lumière qui rentre, donc on va essayer quand même, en fait, de profiter de la soirée pour se faire aller les neurones à réflexion sur des nouvelles idées qu'on pourrait essayer d'amener pour réinventer la ville, la démocratie et les endroits où on vit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la question municipale, la démocratie qui pourrait prendre des nouvelles formes par un projet d'ensemble qui pourrait essayer d'être institué dans les mois et les années à venir. Donc, ça ici, ce que je vais présenter aujourd'hui, ce ne sont pas mes travaux de recherche universitaire au sens fort du terme. Je suis en train de terminer ma thèse et je vais la soutenir dans quelques mois. Ma thèse porte sur la démocratie participative en milieu urbain. Donc, mon objet de recherche, c'est comment on tente de décentraliser le pouvoir vers des assemblées citoyennes où les gens pourraient prendre des décisions qui touchent des enjeux, qui touchent leur propre vie. Et ce que j'essaie de penser, c'est une nouvelle forme d'institution qu'on pourrait expérimenter si jamais il y avait des mouvements citoyens, des groupes éventuellement peut-être qui pourraient prendre le pouvoir à Montréal ou ailleurs et qui pourraient essayer de créer une forme de démocratie un peu plus directe où les gens pourraient discuter ensemble, échanger et être capables de reprendre en main les institutions. Donc, ça, c'est mon objet de recherche. Mais ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est plutôt de la spéculation, on pourrait dire. Donc là, on va sortir un peu des questions d'actualité, on va sortir du cadre du Québec, de Montréal et on va essayer de voir quelle pourrait être une alternative très large au niveau des idées sur comment on est capable de penser un projet de société qui rompt avec le système actuel, qui est capable de fonder des nouveaux rapports en termes de propriété, en termes de forme de vie pour ensuite aller voir dans le deuxième temps de ma présentation, si j'ai le temps, quelle forme concrète, quel type d'organisation, on pourrait essayer de mettre sur pied pour être capable d'actualiser des nouvelles formes de démocratie dans les villes, les villages et ainsi de suite. Donc, ma présentation, dans un premier temps, va porter plus sur les idées et ensuite, je vais essayer de retomber sur le sol des expérimentations compressées et d'implanter. Donc, pour commencer, nous faisons face actuellement à une forme de crise de la société dans son ensemble. Une crise au niveau économique, au niveau écologique, au niveau financier. Aussi une crise au niveau des institutions de représentation. Donc ça, on voit ça dans la recherche universitaire, mais aussi dans l'espace public. Les médias ont dit que les gens ne font plus confiance à la classe politique. Le taux d'abstention est assez élevé, ça change. Au niveau des villes, c'est assez élevé aussi. Les gens continuent encore à faire partie du système et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais en même temps, ce qui manque, c'est une alternative, une vision d'ensemble de ce que pourrait être une société, un type d'économie qui serait différent de ce qui existe aujourd'hui. Et dans cet entre-deux, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Antonio Gramsci qui dit, « En fait, la crise consiste dans le fait que l'ancien monde se meurt et le nouveau hésite à naître. » Et dans cet intérêt, c'est là que surgissent les monstres. Les monstres, des phénomènes morbides, des attentats terroristes, des formes de corruption, et toutes des choses qui font en sorte qu'on n'est pas encore entré dans une nouvelle phase, ce qui reste encore à inventer. Donc, dans cet entre-deux, ce qui est important, à mon avis, c'est d'essayer de repenser une vision d'ensemble de ce que pourrait être une forme de société différente. Et pour le meilleur et pour le pire, en fait, il y a plusieurs choses qui font en sorte que cet imaginaire, qu'on pourrait appeler une forme d'imaginaire émancipateur, de transformation sociale, une forme de projet révolutionnaire, au sens du fond, c'est vraiment qui tente de refonder la société sur des nouvelles bases, c'est quelque chose qui s'est émietté, en fait. Donc, il y a eu les échecs de l'URSS, du socialisme, qui s'est effondré, des formes qui n'étaient pas nécessairement très démocratiques, très émancipatrices et très écologiques. Il y a la crise de l'État-providence aussi, qui fait en sorte que là, on tente de défendre ce qui existe, et c'est bien, en fait, il faut qu'on défendre ce qu'on a construit, et en même temps, on n'est pas en train de proposer des nouvelles choses. Et ça mène à une forme d'épuisement des énergies utopiques. Donc ça, c'est une phrase d'Abermas qui dit, c'est comme si les gens étaient essoufflés, cette fougue ou cet enthousiasme qu'on pourrait avoir essayé de créer un nouveau monde, cette chose-là, en fait, existe encore, mais est un peu diffusée. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, ça peut un peu sembler audacieux, c'est d'essayer de réactiver cette forme d'énergie utopique pour essayer d'inventer des nouvelles formes de vie, en fait, qui seraient capables de rompre avec ce qui existe, sans nécessairement passer par une grande transformation qui surviendrait du jour au lendemain. Donc, il y a quelque chose qui peut être expérimenté aussi. Et dans cette vision-là, en fait, ce que j'aimerais proposer, c'est un changement de paradigme avec le socialisme, qui a été historiquement un des projets de transformation sociale les plus influents dans le monde. Le socialisme était basé sur trois grands points, en fait. Donc, le premier, c'est le primat de la sphère de la production. Donc, vraiment, le travail qui est exploité par le capital. Et dans cette lutte de classe émerge, justement, le mouvement ouvrier, des tentatives de reprendre en main les lieux de travail, et éventuellement aussi, peut-être au niveau de la société dans son ensemble, une forme de planification économique, qui amène des formes de centralisation. Et dans ce cadre-là, il y a eu des tentatives, historiquement aussi, de décentraliser, en fait, l'économie. Donc, il y a eu des choses comme ça. Et en même temps, ce que ça a amené, d'après moi, c'est plusieurs erreurs, dérives, qui amènent à des dérives autoritaires, avec la concentration du pouvoir dans les mains du gouvernement. L'État qui prenait en charge l'économie, et qu'on a tenté, en fait, d'un coup, c'est, d'abolir la propriété privée, les forces du marché, en les remplaçant par la planification centralisée et la propriété étatique. Et dans cette alternative privée-publique, en fait, c'est cette alternative-là, en fait, qui structure notre imaginaire à l'heure actuelle. Et ce que ça fait en sorte, c'est que la gauche, historiquement aussi, tente de prendre le pouvoir pour amener plus de justice, d'égalité, de répartition des richesses, est souvent centrée sur comment est-ce qu'on va faire pour prendre le pouvoir. Donc, la question électorale, la question qu'on va se centrer sur, disons, l'État-providence, si on ne croit plus qu'on doit amener une forme de dictature du prolétariat, ce qui est quand même une chose qui est bonne, d'après moi aussi, on va tenter de gouverner pour amener plus de richesses, et on va toujours être centré sur la question d'éfendre l'État contre le marché, contre la privatisation. Et ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est un principe qui sort de cette alternative, de cette dichotomie, et c'est le principe du commun, en fait. Donc, le commun, c'est un principe qui a été amené par des chercheurs, des économistes. Eleanor Ostrom, je ne sais pas s'il y a des gens qui la connaissent ici, elle a gagné le prix Nobel de l'économie pour ses travaux sur les biens communs qui sont administrés par des gens, des groupes, et c'est une forme de droit d'usage et de forme d'autogestion de biens qui ne passent ni par la propriété privée, ni par une forme de propriété publique ou étatique qui est administrée de façon bureaucratique. Donc, c'est des normes, des règles qui permettent à des gens qui font usage d'un bien, d'une ressource, ça peut être une zone de pêche, ça peut être des systèmes d'irrigation, des forêts ou ainsi de suite, d'administrer ça ensemble par des règles qui permettent de réguler l'usage et de l'accès à différents types de biens. Donc, les différents communs, historiquement, existaient à différentes échelles. Il y avait les terres communales où les gens, les agriculteurs, les paysans étaient capables justement d'avoir accès à la terre, mais ce n'était pas la propriété privée d'un seul individu. Et là, dans la transition du féodalisme vers le capitalisme, il y a eu ce qu'on a appelé la vague des «enclosures », donc vraiment la fermeture des terres, la privatisation, on mettait des clôtures autour des terres. Il y a eu des lois qui ont été mises en place pour permettre à des gens de s'approprier la terre et ça a accéléré le processus. Les gens n'avaient plus accès à la terre, aller dans les villes, devenir ouvriers dans les usines et ainsi de suite. Et cette vague de «enclosures » est encore active aujourd'hui. et elle prend des formes assez nouvelles où on tente de privatiser le génome humain, le vivant, les terres, les semences au niveau de l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de reportages, de documentaires qui se font à l'heure actuelle sur des nouvelles formes de privatisation de choses qui appartenaient à des groupes, des communautés et que nul était capable de dire « ceci est à moi et ça m'appartient et tu n'as plus le droit d'utiliser cette chose en fait ». Donc, actuellement, la protection des communs, c'est quelque chose qui est au cœur des luttes, à la fois au niveau environnemental, mais aussi au niveau des espaces urbains. Et ça peut se voir aussi au niveau des différents mouvements, comme les mouvements d'occupation des places. À Istanbul, entre autres, il y a eu une grande insurrection qui venait en fait du fait que le gouvernement de la ville voulait détruire un parc en fait. Donc, il y avait un parc qui restait avec des arbres et c'était les tous des arbres qui restaient dans la ville. Et assez étrangement, par des arbres, ça a été l'épincelle qui a fait en sorte que les gens se sont mis ensemble et qui disaient « non, il faut essayer de défendre ce bien commun qui appartient à tous les gens qui habitent dans la ville ». Donc, les communs, c'est un principe qui est une alternative démocratique à la propriété privée. Et c'est quelque chose qui peut être actualisé à différentes échelles. Ça peut être à la fois pour des ressources naturelles, ça peut être aussi au niveau du web en fait. Donc, on peut voir Wikipédia, les logiciels libres, Creative Commons, des licences qui permettent de faire en sorte qu'on est capable d'échanger, de partager des choses sans que ça reste la propriété exclusive des gens qui sont les détenteurs de brevets ou de la propriété intellectuelle. Donc, c'est des choses en fait qui peuvent se décliner au niveau du web et actuellement, c'est omniprésent et les gens le créent ensemble. C'est aussi des choses qu'on peut créer au niveau civique. Donc, il y a des biens communs en fait comme des banques de temps, des systèmes d'échange locaux où on met ensemble différentes expertises, des savoirs communs et c'est quelque chose qui n'appartient pas à un seul individu et ça n'appartient pas non plus au gouvernement. Donc, c'est quelque chose que les gens créent ensemble et ils peuvent ensuite instituer justement une forme de vie, quelque chose qui appartient au groupe et qui se donne des règles pour être capable de faire une forme d'auto-gouvernement de cette chose. Donc, c'est une forme d'organisation, d'institution qui s'approche de ce qu'on peut appeler une auto-gestion. Donc, c'est quelque chose qui revient beaucoup et je crois que si on est capable de prendre ce principe-là qui est très large, qui porte à la fois en germe une forme de démocratie parce que toutes les personnes qui sont directement des usagers, des personnes qui font usage d'une chose, ont le droit de regard sur les règles, sur cette administration-là. C'est quelque chose qui est à la fois une forme d'idée en fait qui peut prendre différentes échelles aussi. Donc, il y a une commune au niveau de la terre qui peut être instituée. Il y a quelque chose qui s'appelle les filles du site foncière communautaire. Je ne sais pas si des gens ont entendu cette idée, en fait, ce concept. Le principe, c'est qu'on sort une zone de terre où ça peut être même en milieu urbain, quelque chose de la propriété privée et à la fois, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la ville non plus et c'est les gens qui habitent sur ce lieu qui administrent la terre d'après la vocation qui est instituée pour ça. Donc, si on dit, par exemple, qu'on prend le parc ici derrière et que sa fonction va peut-être être un parc et ça doit être ça, pour les 100 prochaines années, on ne va pas pouvoir le vendre ou être capable de l'échanger ou de construire des choses dessus parce que sa fonction va être inscrite dans la chose elle-même. Donc, c'est quelque chose qui existe à Montréal aussi. Il y a la communauté de Milton Park. Je ne sais pas si les gens connaissent un peu l'intersection de Milton Park. C'est un des plus gros parcs de logements coopératifs qui est institué en tant que filles du site foncière communautaire. et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Il y a des entreprises qui appartiennent à cette communauté aussi et c'est quelque chose qui a été mis de l'avant durant une grande lutte urbaine dans les années 70 où les citoyens se sont mis ensemble pour essayer d'interrompre, de bloquer un projet de développement parce que l'université de Concordia qui est en train de se construire autour où il y avait la volonté de détruire des grandes parties de maison pour construire des grandes longues tours. Et les gens-là se sont organisés entre eux et ont été capables d'avoir gain de cause contre la ville et ensuite ont été capables d'instituer ce qui est une fille aussi foncière en fait. Donc, c'est des coopératifs, des entreprises. Il y a encore des logements privés mais qui sont encastrés justement. Ils sont situés dans une zone où s'ils veulent vendre leurs choses, leurs propriétés, ils ne peuvent pas le vendre au prix qu'ils le veulent. Ils doivent rester à un prix qui reste abordable encore. Donc, ce qui permet de réguler le prix des loyers en ville. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc là, j'ai fait un tour d'horizon un peu sur le principe du coût commun comme tel. Si on est capable de le prendre comme un principe fort, qu'on est capable de généraliser à différentes échelles, à la fois dans le domaine de la ville, au domaine environnemental, au niveau d'une entreprise comme les coopératives, qui sont des biens communs, on pourrait dire, des communes, parce que c'est la gestion démocratique des travailleurs. Il y a les coopératives d'habitation. Il y a différentes choses qu'on peut rentrer dans cette catégorie très large qu'elle a commun. Et si on prend ces choses-là qui existent, des jardins collectifs, on peut penser aussi à des ruelles vertes. Les ruelles vertes, en fait, je ne sais pas si des gens en ont proche de chez eux aussi, c'est des communs, en fait, qui sont auto-administrés par les citoyens qui veulent bien les utiliser, les faire, les mettre de l'avant. Et la ville accorde justement le droit aux gens de pouvoir créer des ruelles vertes. Donc ça, c'est une forme d'alliance entre le gouvernement municipal et les citoyens et les citoyennes qui gèrent ensemble un bien qui leur appartient directement. Donc si on prend ce principe-là, et qu'on essaie de voir ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de recréer un nouveau mouvement, beaucoup plus large, pour essayer d'instituer des communs à différentes échelles, des communs dans l'entreprise, dans nos communautés, dans l'environnement, dans nos régions, dans nos villes, dans nos villages, en fait, l'hypothèse que je voudrais amener aujourd'hui, c'est qu'il faut réinvestir la démocratie au niveau municipal. Donc la commune, en fait, c'est le principe qui est lié directement au commun, et en essayant d'articuler les deux, la commune comme forme d'auto-gouvernement, les citoyens et les citoyennes qui auto-administrent leur ville, leur virage, on va être capable ensuite de créer des alliances entre différentes villes, différents villages, pour essayer de recréer des nouvelles institutions qui seraient plus démocratiques. Donc au lieu d'essayer de changer les choses du haut vers le bas, on pourrait essayer de créer un mouvement très large qui partirait des différentes villes, des différents villages, qui pourraient instituer leur ville, en fait, par des constitutions, on peut penser à une assemblée constituante, en fait, qui ne peut pas exister uniquement au niveau d'un seul État, mais qui pourrait être faite au niveau d'une ville pour qu'on se donne des règles de vie communes et qu'on décide ensemble quel type d'institution pourrait nous permettre de nous gouverner directement nous-mêmes. Et dans cette idée-là, en fait, la commune, c'est un principe qui... une très, très longue histoire, mais qui a été mis de côté par la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est fondée sur le principe de l'étonnation et le gouvernement représentatif. Si on remonte dans l'histoire, il y a quand même la cité athénienne, donc la démocratie à Athènes, entre autres, qui était une cité-État, mais c'était plutôt une cité qui était auto-administrée par les citoyens. Là, il faut vous dire, comme on l'a dit plus tôt, les femmes étaient exclues, les esclaves, les étrangers, et ainsi de suite. Mais pour ce qui est des citoyens qui étaient là, ils se gouvernaient eux-mêmes par une assemblée. Il y avait le tirage au sort, il y avait encore des élections pour des fonctions très précises, mais il y avait vraiment cet auto-gouvernement des gens eux-mêmes. Ici, on essaie d'étendre ça, donc inclure les femmes, les étrangers, les immigrants, et ainsi de suite, avoir un concept très fort et très large et très inclusif de la citoyenneté, et qu'on essaie de penser comment est-ce qu'on peut faire la cité ensemble, c'est quelque chose qu'on serait capable de créer et d'instituer à différents endroits. Dans l'histoire, il y a les town-beatings. Donc les town-beatings, je ne sais pas si les gens connaissent un peu, c'est des assemblées de villages dans la Nouvelle-Angleterre qui existent encore de nos jours, mais qui deviennent de plus en plus rares. Ça a été une forme d'auto-gouvernement démocratique. Donc ça, c'est quelque chose qui a existé. Disons l'exemple le plus inspirant, le plus fort qu'il y a eu aussi, c'est la commune de Paris. Je ne sais pas si c'est des gens aussi dans l'histoire, la commune de Paris. En fait, c'est peut-être l'exemple le plus fort d'une insurrection, mais qui a créé des nouvelles institutions qui ont amené des réformes au niveau des conditions de vie, conditions de travail. Et c'était une forme de gouvernement qui était en opposition à l'Empire. Donc vraiment, c'était les citoyens et les citoyennes qui étaient insurgés, qui ont repris en main leurs institutions. Et par la force des choses, par la répression, et ainsi de suite, on sait que ça s'est terminé très mal dans un bain-bain de sang, et ainsi de suite. Donc le but ici de ma présentation n'est pas de dire qu'il faut faire la commune et l'instruction Montréal, et après ça, finir ça par la révolution armée, puis armer les gens, et ainsi de suite. Mais c'est plutôt de faire une révolution qui serait démocratique et basée sur la participation citoyenne directe des gens à leur institution. Donc, dans cet esprit, en fait, pour essayer de penser ce que pourraient être des nouvelles villes, des nouvelles formes de communes et de municipalité, il faudrait voir quels seraient les principes qui nous permettraient de passer du système actuel vers une nouvelle forme de vie. Donc, dans cette idée-là, en fait, il y a des gens qui ont étudié quelles étaient les formes de changement de la société. Donc, il y a Eric Conner-Ride, qui est un philosophe américain, qui fait la distinction en trois formes de transformation. Donc, d'une part, il dit qu'il y a des formes interstitielles. Donc, il y a des interstices, donc des formes d'expérimentation, d'innovation sociale, de projets alternatifs qui sont mis en place et qui permettent tranquillement d'éroder le système actuel, la structure économique, politique et d'expérimenter des nouvelles formes de vie. Donc, dans cette idée-là, les communs qui existent et qui ont une très longue histoire ou qu'on peut essayer de créer à nouveau, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de répandre, de créer à différents endroits. Mais ça, en soi, c'est quelque chose d'insuffisant. Il faut aussi passer par des réformes institutionnelles. Donc, lui, après ça, il appelle ça une forme de métamorphose. Donc, c'est un changement, en fait, qui n'est pas une rupture brusque, mais qui permet d'amener des transformations beaucoup plus larges pour ouvrir des espaces pour que des nouvelles formes de vie émergent. Donc, on peut penser aux revenus de base, on peut penser à des réformes en termes des institutions qui existent à différentes échelles et qui tentent de préparer la transformation de la société. Et ensuite, il va dire qu'il y a le cadre de la rupture, donc de la révolution brusque qui change le système de façon beaucoup plus vite, en fait, et qui peut amener des risques aussi. Donc, ça peut avoir des avantages en termes de transformation globale du système dans lequel on vit. Et en même temps, si ce n'est pas fait de manière démocratique par une dictature, par un régime qui est plus autoritaire, ça peut amener des difficultés et des dérives et ne pas nous amener vers le type de société qu'on voudrait avoir. Et donc, lui, en fait, ce philosophe-là, il dit qu'il faut essayer d'articuler d'une part les interstices et des réformes au niveau des institutions et essayer de faire notre chemin vers un nouveau type de société. Ce que je crois qu'on pourrait faire aussi, c'est d'amener la rupture, au lieu de la penser à une échelle très, très grande, la penser au niveau des villes, des villages. Donc, des ruptures qui seraient démocratiques, comme ce qu'on peut voir à l'heure actuelle dans la ville de Barcelone. Je ne sais pas si des gens sont au courant, en fait, des élections municipales qu'il y a eu là-bas. Dans le mouvement des Indignados, en fait, il y a eu des activistes pour le droit au logement contre les différentes expulsions, en fait, qui ont poussé des gens dans la rue. Et il y a une... en fait, une femme, en fait, qui était une des grandes activistes du lieu, qui a créé la plateforme, qui s'appelait Guanyan Barcelona. Donc, nous allons gagner Barcelone. Et elle a fait une alliance avec différents groupes, acteurs, actrices de la société civile et différents partis de gauche aussi. Mais en fait, ce n'était pas une organisation qui a été créée du haut. C'était une alliance, justement, de différents gens qui voulaient essayer de transformer la ville. Et ils ont pris le pouvoir en l'espace d'un an. Donc, ici, au Québec, on n'était pas dans un grand contexte d'effervescence. Le taux de chômage des jeunes n'est pas de 50 %. On n'est pas dans une grande crise à l'heure actuelle. Mais, encore là, je crois qu'on peut essayer de faire des choses et éventuellement, si les conditions de vie, s'il y a des crises économiques, s'il y a un taux d'endettement extrêmement élevé, qu'il y a une crise au niveau de l'immobilier, il pourrait arriver assez vite des transformations sociales où les gens vont se rendre compte qu'il faut qu'on change les choses vite parce qu'on est en train de perdre nos emplois et ainsi de suite. Donc, dans cette idée-là, en fait, je crois qu'on peut essayer d'expérimenter des choses. Et il y a différents exemples à travers le monde où la gauche, en fait, à différents endroits, au lieu d'essayer d'espérer de prendre le pouvoir du jour au lendemain au niveau de l'État, a été capable d'amener des transformations au niveau des villes. Donc, il y a le socialisme au niveau des villes qui a été institué à différents endroits, en Angleterre, à France, un peu plus aussi. Il y a actuellement le mouvement des Kurdes. Je ne sais pas si les gens connaissent la région du Rojava au nord de la Syrie. Donc, c'est une zone, en fait, qui est extrêmement difficile à l'heure actuelle. C'est un contexte de guerre civile. Mais il y a des gens, en fait, qui sont en train de créer des formes d'assemblées citoyennes, de démocratie directe avec une égalité à une femme où les gens essaient, justement, de reprendre en main les institutions. Ils sont en train de se battre à la fois contre le régime de Bachar al-Assad et contre l'État islamique aussi. Et là, au fond, peut-être que vous avez pu voir des images aussi des femmes qui se battent aussi. Donc, c'est extrêmement rare. Mais dans ce mouvement-là, c'est vraiment un mouvement qui est basé sur l'égalité homme-femme. Donc, ce n'est pas non plus une chose qu'il faut imiter, disons, de l'extérieur et de dire qu'on va faire la révolution ici avec des femmes armées ou ainsi de suite. Mais c'est qu'il y a actuellement des gens qui, auparavant, voulaient créer un nouvel État kurde en fait. Ils se sont dit « Non, il ne faut pas créer un nouvel État. » Donc, ici, avec le Québec, la question indépendantiste, la souveraineté, s'il faut créer un nouvel État ou pas, c'est quelque chose qui se pose aussi parce que les Kurdes, c'est une forme de minorité qui est dispersée à travers différentes régions, la Turquie, l'Iran et ainsi de suite. Et là, un des mouvements là-bas se sont dit « Au lieu de créer un nouvel État kurde, de faire l'union terminée et ainsi de suite, on va essayer de prendre des villes et de créer des systèmes de confédération qui vont permettre d'avoir une auto-administration des différentes régions par les gens eux-mêmes directement. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de repenser ici dans le Québec. Est-ce que ça serait possible au lieu de vouloir créer un nouvel État, disons, d'un coup sec, on pourrait penser à une alliance ou une articulation qui crée différentes villes, différentes communes qui seraient articulées et qui, éventuellement, si on crée quelque chose comme une forme de république, serait une commune qui serait créée du bas vers le haut par des systèmes de représentation mais avec des systèmes extrêmement stricts où toutes les personnes qui iraient à un niveau supérieur auraient justement des formes de convocation. Ils seraient obligés de rendre des comptes aux citoyens par des assemblées directes. Ils pourraient être révocables aussi s'ils ne tiennent pas leur engagement. On peut penser à différents systèmes où le pouvoir n'irait pas du haut vers le bas mais vraiment pourrait émaner de la base. C'est quelque chose que je veux amener aujourd'hui. Je lance des idées comme ça. Dans cet état d'esprit aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire au Québec? Je rentre un peu plus aussi. J'ai rentré. Quel type de mouvement est-ce qu'on pourrait essayer de créer ici? Au Québec, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une histoire de lutte au niveau des villes, au niveau municipal? Est-ce qu'il y a une gauche municipale amorale ou ailleurs? Je ne sais pas si des gens sont au courant un peu de l'histoire de la ville ici. Des exemples. Oui, au fond? Je sais que dans le temps de la crise de l'Octobre, il y avait un mouvement de gauche, mais qui avait été, à cause de la crise de l'Octobre, je pense que c'est les gendarmes qui avaient expérimentalisé le fait que les gens de gauche et les communistes étaient associés aux terroristes de l'FLQ pour écraser ses adversaires. C'est ça, oui. Donc, il y a eu le FRAP, en fait. Donc, c'était une expérimentation extrêmement brève. Il y avait le mouvement étudiant, il y avait le deuxième front, aussi, des syndicats qui disaient qu'il ne faut pas uniquement lutter pour des conditions de travail, des conventions collectives, mais pour améliorer les conditions de vie des gens, des travailleurs eux-mêmes. Puis là, ils se sont dit qu'il faut investir de la lutte et on va commencer par les villes, en fait. Donc, on va essayer de créer un nouveau groupe qui s'appelle le FRAP, qui a eu cette expérimentation-là extrêmement brève. Il y a eu la crise de octobre. Les gens étaient à l'intérieur du groupe et ont été arrêtés avant la crise. Le marge en drapeau, à l'époque, a associé le FRAP avec le FLQ, mais malgré tout ça, en fait, il y a eu quand même 18 % d'appui et ensuite, à cause de la répression, c'est quelque chose qui disparaît. Ensuite, au Québec, le Rassemblement des citoyens et les citoyennes de Montréal qui, historiquement, était un parti de gauche plus progressiste, mais qui, par la suite des choses, ensuite, a pris le pouvoir. Il y a eu quelques réformes, il y a eu des gains, mais ça n'a pas été une expérimentation démocratique extrêmement forte. Donc, voir aujourd'hui ce qui pourrait arriver. Il y a le mouvement étudiant, il y a les luttes contre les hydrocarbures à différents endroits. Il y a différents mouvements comme le mouvement Côte-Poche chez nous, touche pas à mes régions. Les gens se sentent dépossédés d'une certaine façon des différentes formes d'organisation, d'outils qu'ils pouvaient avoir pour essayer de développer leur économie, en fait, dans différentes villes, dans différentes régions. Et dans ce contexte-là, en fait, l'idée, ce serait d'essayer de ne pas prendre ça uniquement dans un clivage entre la gauche et la droite, mais de penser, justement, ceux dans haut contre ceux dans le bord, et de penser quelque chose comme un front des villes, des villages, des municipalités, des différentes régions contre la centralisation du pouvoir. Donc ça, c'est une hypothèse que je mets aussi de l'avant, c'est d'essayer de repenser, justement, la question du pouvoir des citoyens, des citoyennes, le pouvoir des gens contre le pouvoir d'une élite, en fait, et justement, ceux dans le bas contre ceux dans le haut, ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait créer un genre de mouvement qui aurait pour mission de repolitiser la question des villes, des municipalités, de faire des alliances dans différents villages et dans différentes villes pour essayer de voir quel type de village ou de ville dans lequel on devrait habiter, en fait. Donc, est-ce que dans la ville de Montréal, dans différents arrondissements avec des questions de providence spatial, des questions de logement, de transport, des questions qui touchent les conditions de vie, les conditions de travail, il y aurait quelque chose qu'on pourrait refaire? Donc ça, c'est des questions que je lance pour la discussion. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme une nouvelle chose qu'on pourrait créer? Donc, ici, je rentre un peu dans l'actualité politique. Il y a un projet Montréal qui existe. Est-ce que c'est quelque chose justement qui est intéressant, qui est suffisamment transformateur, ou il ne faudrait pas créer aussi autre chose? Ce n'est pas une nouvelle organisation partisane officiellement qui est centrée sur des chefs et des leaders, mais un mouvement qui parle à la base des citoyens et qui pourrait être articulé non seulement avec la ville de Montréal, mais avec différents villages et différentes villes. est-ce que à Rimouski, à Val-d'Or ou dans différentes villes ailleurs au Québec, il y aurait justement des gens qui auraient envie de transformer la ville et de reprendre en main leur institution, d'amener différentes formes d'expérimentation, d'amener une ville plus verte, plus écologique, plus juste, plus inclusive, ou ainsi de suite. C'est des questions que je lance ici. Et une des hypothèses que je mets de l'avant aussi pour peut-être conclure et essayer de lancer la discussion, c'est peut-être qu'il faut essayer de dépasser le clivage entre la ville de Montréal et les différentes régions du Québec. Je ne sais pas si dans l'espace public, différentes personnes ici voient qu'il y a une forme de guerre, un peu de discrimination, de préjugés des régions à l'endroit de Montréal et de Montréal à l'endroit des différentes régions. C'est quelque chose qu'on voit d'une forme d'antagonisme, de contradiction. Et je crois que c'est quelque chose qui est un peu, en fait, qui est malsain pour la démocratie et à la fois, ça brise différentes alliances qui pourraient être faites. Donc, dans cette idée, si on part des différentes villes et des différents villages et qu'on tente de créer des sentiments d'appartenance avec le lieu dans lequel on vit et qu'on se dit que si on est capable de reprendre en main nos institutions au niveau de la base, on est capable de créer des liens entre nous et d'être capable d'échanger des expériences, des perspectives, des idées, des outils pour être capable de relocaliser l'économie au niveau des différentes villes. on serait capable peut-être aussi de créer des formes de budget participatif d'assemblées citoyennes, de démocratie beaucoup plus fortes et ensuite, peut-être éventuellement, de créer un nouveau mouvement qui n'a pas encore existé jusqu'à l'heure actuelle ici au Québec. Donc, est-ce que ça serait possible de créer un tel mouvement? Quelle forme ça pourrait prendre? Est-ce que ça serait une plateforme numérique qui permettrait à des gens de participer à différents endroits, de se retrouver en lieu, de créer des assemblées de villages, de différents quartiers? Est-ce qu'il faudrait éventuellement peut-être à l'approche des élections de 2017, c'est quelque chose que je lance aussi, peut-être appuyer des candidatures citoyennes, peut-être être indépendantes ou peut-être des nouveaux petits partis politiques qui seraient créer juste le temps des élections pour ensuite essayer de décentraliser le pouvoir vers la base? Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait être fait? Est-ce qu'il pourrait avoir une chose qui prendrait un nom commun dans différentes villes? qui pourrait être appelé par exemple à nous ou quelque chose comme ça, à nous Montréal, à nous Québec, à nous Sherbrooke, à nous Rimouski ou un nom différent et qui pourrait justement être un thème commun fort pour que les gens aient envie de reprendre en main leur institution, de participer et d'avoir l'impression qu'ils sont capables de faire des gains concrets qui permettent de changer leur vie à court terme? Donc c'est quelque chose que je lance ici et j'aimerais savoir votre avis. Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses à faire en termes d'expérimentation démocratique, de création de biens communs, de nouveaux projets locaux alternatifs et de différentes alliances qu'on pourrait créer entre les villes et les villages? Donc je ne sais pas si vous avez différentes expériences en termes de démocratie municipale qui sont souvent ennuyantes. On va dans un conseil d'arrondissement, il y a la période des questions des citoyens, il y a des gens qui reviennent souvent. Ça peut sembler un peu rebutant, mais en même temps, ce que je crois que ça pourrait être, la démocratie municipale, ce n'est pas juste qui existe, mais c'est que si on transforme le système, ça ne prendra pas la forme telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un terrain qui est vierge pour expérimenter une nouvelle forme de vie de société et d'organisation démocratique ou est-ce que c'est un terrain qui est occupé, en fait, déjà par exemple, il est en place, il y a des gens qui ont des intérêts très très étroits avec le milieu de la construction, il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup de villes où des gens sont au pouvoir depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y a des choses à faire, en fait, au niveau des municipalités et des villes? Est-ce qu'on est capable de penser un projet qui articulerait les communs et la commune comme une forme de transition démocratique de la vie sociale-économique et qu'on soit capable de créer quelque chose qui repartirait de la base pour être capable de reconstruire, justement, une nouvelle forme de société qui serait basée sur la participation citoyenne des gens aux différentes affaires qui touchent leur vie? Donc, c'est la question que je voulais vous lancer aujourd'hui. Donc, je crois que ça va conclure. Merci beaucoup. Merci Jonathan. C'est vraiment riche. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et justement, pour digérer tout ça et faire un pas ensemble, on a le goût de vous proposer de vous mettre en équipe. Et tantôt, quand j'ai terminé de vous donner, je vais vous donner de vous.